J'étais avec Samuel Charland qui finit deuxième dans la finale de 40 tours Sportsman. Là, on fera pas de niaiseries, mais on va parler plus sérieusement que tantôt. Comment t'as trouvé ça, cette finale-là? Ah, ça a été une grosse finale, les 40 tours de la Coupe hôtelaire. C'est tout le temps très intense. On le voit que quand les Tams Trials déterminent les meilleurs qui partent, en avant, on a des bons spectacles tout le temps. Puis on a eu des belles bagages à soir. Écoute, Will, comme je disais dans l'entrevue tantôt, c'était sa piche. Je savais que ça allait être très dur de se battre avec. Puis on a travaillé très fort dans la dernière relance. Il en manquait pas gros, mais il a été wise. Le genre, écoute, il s'en vient très, très fort. Il y avait Cédric aussi troisième, puis Deneau qui s'en venait quatrième. Donc, je savais qu'il y avait beaucoup de pression pour lui donner la relance. Puis d'après moi, le spectacle était super bon dans les astrales. Donc, c'est ça qui est la fin de l'histoire aujourd'hui. Super. As-tu des commanditaires à flercier avant? Écoute, c'est sûr, pas de commanditaires, on irait pas aux courses. On a Pro-Aggle commanditaire majeur. Après ça, on a tout le groupe Festi-Dragle avec Olivier Ford, Shelby Canada, Rousseau-Métal, Pro-Lon. Deux autres commanditaires qui poussent beaucoup. Le transport Philippe-des-Grandges, Excavation-l'Isotte. Justement, le garage au clair commandit cette année. En plus, il a commandit beaucoup d'autres personnes. Donc, je lève mon chapeau à Philippe, puis Steve. Écoute, Johnny Allaire, garage, Daniel Gagné. Il y a un moment, je suis sûr que j'en oublie un. Puis demain, il va m'écrire, mais je pense qu'il va être content pour nous autres pareil à soir. Un gros merci, Sam, puis bonne chance demain. Merci. Merci.